maman et maman les abonnés la graine pour maman et je vais tout faire pour pas vous décevoir mes abonnés je vais tout faire coucou mes amours que mes amours bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien de mon côté tu vas très bien par la grâce de dieu et j'ai dit merci à mes nouveaux abonnés avoir un ventre plat sans faire les abdos sans faire le sport et tout c'est possible c'est vrai certains vont dire que non il faut faire les abdos moi je n'ai jamais fait les abdos dans ma vie parce que j'ai accouché par césarienne et de deux ma césarienne était tellement compliqué au point où je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait les abdos je n'ai fait le sport et tout mais les abdos je n'ai jamais fait et mon ventre elle est devenue plat pourquoi parce que j'avais opté une alimentation commence si vous faites des abdos tous les jours et que vous mangez les bourrattis vous mangez les choses de mardi vous mangez n'importe quoi vous mangez ça vous mangez ceci vous mangez ça ça ne va pas marcher donc moi je me dis si pour avoir un ventre plat il faut adopter une alimentation son car peu importe ce que vous faites même si vous faites tout le sport du monde et que vous mangez de n'importe quoi vous auriez toujours le ventre ballonné et je vous assure rien de mouche quand il ya le ventre ballonné ou quand il y a le ventre ballonné le ventre le gros ventre vraiment s'empêche tout parce que même si tu es un mens si tu as un gros ventre je vous assure ça ne j'ai démarché j'avais une fille était vraiment grasse mais je n'avais pas de ventre elle avait tellement de forme moi je sais que le ventre c'est le problème beaucoup de personnes ça touche beaucoup de personnes car le ventre vraiment ça dérange même dans notre investissement et dans notre vie quotidienne ça nous dérange et pour celles qui veulent connaître le menu restez connectés nous allons passer au menu lundi matin lundi à midi le soir mardi matin midi le soir mercredi matin midi et soir jeudi mac je vous assure les filles semaine vous permettra de dégonfler votre ventre d'avoir un ventre plat car quel que soit ce que nous faisons si nous mangeons mal quel que soit le sport que nous allons opter quel que soit même si on fait mes 5,3 jours si on mange n'importe quoi on aura toujours le ventre ballonné tu vas voir je connais des gens qui elles aiment tellement le jus elles aiment tellement la brosse elles aiment tellement la colle elles aiment tellement donc tout ça ça concubure à avoir un ventre ballonné un ventre toujours ballonné donc le fils vous respectez moi ce menu dégonfler mon ventre et la deuxième vidéo comment comment avoir un ventre plat vous verrez vous même en deux semaines trois semaines vous verrez que votre ventre sera plus ballonné ça va un peu du mieux c'est vrai que ça dépend du degré de votre ventre mais au moins ça va un peu diminuer votre ventre je vous ai des filles éviter de boire beaucoup de jus ça nous sommes en été il faut boire beaucoup d'eau beaucoup beaucoup d'eau n'oubliez pas surtout les filles de bois la tisane dans le menu il ya le chou il ya le le chou le poulet et tout vous allez en barre d'infos tout ce que comment j'ai fait mon chou comment j'ai fait mon poulet vous allez en barre d'infos merci d'avoir regardé ma vidéo c'est tout n'hésitez pas de vous abonner c'est tout pour celles qui veulent tuer le abonnez vous n'hésitez pas merci